Mention spéciale au patron de la sécurité d'état du Mali, un homme très réservé et discret. Les Maliens s'attendaient à une posture de fermeté à l'égard de certains de nos voisins. Alors, Mouribou Kone a agi conformément aux normes en la matière. Aujourd'hui, le pouvoir mauritanien, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais que les Maliens sachent seulement les résultats de la diplomatie des services secrets maliens qui soient salués ici, les camps de réfugiés qui sont en Mauritanie et qui servent de base arrière aux hordes terroristes qui opèrent au Mali depuis une décennie déjà, ont reçu des instructions fermes, des avertissements clairs de la part des autorités mauritaniennes qui ne veulent plus jamais voir les drapeaux de la république fantasmagorique de l'Azawad sur leur territoire. Les autorités mauritaniennes ne veulent pas entendre parler des discours hostiles au Mali à partir de leur territoire. même son de cloche du côté de l'Algérie qui a clairement indiqué aux leaders terroristes d'Equidal que les drapeaux de la république imaginaire de l'Azawad sont interdits clairement. Les autorités algériennes te voient avec ça, on te met aux arrêts immédiatement. Les blessés des guerres qui sont en Quidal, qui encombrent d'ailleurs les locaux, ont vu se voir refuser l'accès à l'Algérie pour se faire soigner. Mais beaucoup de familles embarquent désormais pour fuir vers Borge Belmoktar, une walide sur les territoires algériens. Ça, ça se comprend. L'Algérie dit qu'elle ne veut pas avoir de problème avec son voisin malien. Le président Tebboune avait récemment effectué un déplacement en Russie pour aller insister sur la nécessité de l'application de l'accord d'Algérie. Je pense que l'Algérie, la Russie a dû être claire pour lui. Donc cela aussi doit être retenu et félicitations seulement au service secret malien. Sur les terrains, les nouvelles sont très bonnes, elles sont même excellentes. Hier, vers 16h, un drone malien a visé dans les environs de Quidal un véhicule rempli de cinq terroristes. Elle a le neutralisé sans même faire de bruit, chose qui a accentué la panique chez les terroristes de la SEMA. Un autre élément, les opérations nocturnes des forces spéciales maliennes, parce que le convoi qui est entré à Anifis comporte également des forces spéciales qui peuvent opérer même la nuit. Ce qui crée la psychose maintenant chez les terroristes qui sont terrorisés par les FAMA aujourd'hui, ça c'est les opérations spéciales de ces forces spéciales de l'armée. Le lendemain, les terroristes se sont réveillés en voyant quatre de leurs éléments égorgés sous l'arbre. Leurs armes avaient disparu. Sans qu'eux, ils sachent quand est-ce qu'ils ont été égorgés et qui est venu les égorger. Ils s'interrogent aujourd'hui si les esprits maléfiques ne sont pas en train d'agir contre eux. Ça c'était dans une petite localité proche d'Anifis. C'est là que crée la psychose aujourd'hui chez eux. On va leur dire qu'aucun génie malfaiteur n'est venu en renfort ou comme supplétif à l'armée malienne. Ce sont uniquement des forces spéciales des FAMA qui sont dotées d'équipements pour mener des opérations nocturnes et dans la plus grande discrétion. Autre élément, vous les avez vus détalés comme des lièvres pour sauver leur vie avec la débandade à Anifis. Ils avaient juré devant leurs femmes que les FAMA n'entreraient jamais à Anifis, à Fort-Shori, à Gelok, Tessalit ou Kidal. Le colonel Sadio Kamara aussi avait juré que l'armée malienne prendrait tout son territoire contre vents et marées. Et les voir fuir comme ça à Anifis était une grosse humiliation. Parce que dans le milieu Touareg, pour qui connaît les Touareg, quand on jure devant sa femme pour faire quelque chose, on préfère mourir que de ne pas accomplir ce serment. Parce que dans l'hypothèse où le contraire se produirait, la femme risque de composer un poème pour t'ironiser. Et pour qui connaît la culture des Touareg, si une femme t'a fait ça, c'est de nature à porter un grave préjudice à ton honneur et à ta considération sociale. Même tes propres enfants auront du mal à pouvoir épouser une femme. Parce que le douze honneur est trop grand. On préfère la mort à ça. Donc des combattants et les chefs terroristes qui avaient juré devant leurs femmes que l'armée n'entrerait pas à Anifis, ont pris leurs jambes à leurs couds pour détaler comme de l'héros région de Kidal. Et maintenant, ils ne peuvent plus rester là-bas. Ils veulent continuer pour aller se sauver la tête en Algérie. Face à la puissance de feu de l'armée malienne. Et il faut aussi voir ce problème de manière sociologique. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Ils sont en train d'appeler les jeunes Touareg à travers le monde, de venir les renforcer pour laver la fronte. En disant quoi ? Que leurs esclaves sont venus occuper leur territoire. Ils pensent que les Maliens du Sud sont des esclaves. Ce sont des stéréotypes du genre qui sont en train d'entretenir pour diviser le peuple malien. Ceux qui ne savent pas la mentalité de ces gens se trompent lourdement. Aucune négociation ou accord de paix n'est possible avec ces gens-là. Parce que dans leur tête, nous ne sommes que des esclaves. Surtout les ifogas, c'est encore pire. C'est d'ailleurs très rare de voir qu'un ifogaste accepte d'être ministre d'un gouvernement. Parce que quand il pense qu'il sera commandé par un premier ministre qu'il considère comme son esclave. Ou un président qu'il considère comme son esclave. Sociologiquement, quand tu analyses cette crise, tu vas te rendre compte que ceux qui parlent de paix n'ont encore rien compris à cette crise. Ou des dialogues, des négociations, etc. Ça, c'est des stéréotypes qui les empêchent d'intégrer la République du Mali. Mais je précise que c'est juste uniquement une catégorie d'individus qui sont dans ce lot. Je ne généralise pas. Il ne s'agit pas de l'ensemble. Un autre aspect très important, c'est qu'ils pensent que nous, négocions avec les diadistes maliens. Ils parlent de paix aujourd'hui et ils sont disposés aujourd'hui à entrer dans une négociation parce qu'ils savent que ça finit pour eux. Ils ne sont plus en position de force. Et dans l'ère rhétorique, dans l'ère croyance également, c'est là qu'est prévu. Régner leur foi en l'islam, selon l'évolution de la situation, selon le contexte, c'est prévu par l'islam. Mais dans leur cœur, rien n'est changé. Ils les réunissent avec des restrictions mentales. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Ils sont capables de dire que non, on ne reconnaît plus le diad. Ils peuvent même dire qu'ils ne se reconnaissent même plus dans l'islam. Pour te berner, te tromper. Mais le verset coranique a une histoire et un contexte déterminé. Et ils utilisent ça aujourd'hui pour faire du mal. Pour entretenir, ériger ça en système de guerre. Ils sont capables de tenir n'importe quelle parole douce devant toi, sur la base de l'interprétation de ce verset. Te faire croire tout et jurer sur tous les saints. Pour que tu crois à leur sincérité, afin de te détruire. C'est prévu par leur texte sacré. Donc, il ne faut pas que les gens cherchent encore à endormir la conscience et l'esprit des Maliens. Ou à amener les autorités sur des sentiers obliques. Qui ne peuvent pas aboutir à la paix. Mais qui ne servent qu'à donner une accalmie aux ennemis de la République. Pour se réorganiser, afin de nous porter un coup fatal. Donc, si la paix doit se faire. Elle ne sera possible qu'avec l'action d'une armée républicaine. Déterminée, bien formée et bien équipée. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et wassalam.